Alors ce fameux dernier tour à Indianapolis l'an dernier ? Oui évidemment, tout le monde me parle de ce fameux dernier tour. Mais vous savez, avant cela, il y avait eu ce tête-à-queue dans la voie des stands et on avait dû repartir dernier. Et toute la deuxième moitié de course, on l'a passé à essayer de remonter. Et puis ensuite, ça s'est passé avec Scott Dixon où on s'est échangé la première place l'un après l'autre. Et puis il y a évidemment Sato qui a essayé de me doubler, qui est parti en tête-à-queue. Et ça a été très proche qu'on s'accroche. Et on a terminé 1 et 2 pour l'équipe. C'est un super souvenir. Malgré tout, on a le sentiment que vous avez un petit peu souffert l'an dernier en Indycar. Est-ce que ça a été votre impression de l'intérieur ? Dans les 3 ou 4 premières courses, oui. On n'était pas assez rapides. Allez, je vais vous dire les 3 premières courses où là franchement on n'était pas bon. Mais après, on a trouvé un bon réglage pour la voiture. Et mes performances en qualif notamment ont été très bonnes. Et c'est peut-être même les meilleures statistiques que j'ai jamais eues dans ma carrière. Mais il y a eu beaucoup de petits soucis. Il y a eu un problème de moteur, il y a eu des faits de course, il y a eu moi. A chaque fois, il y a eu un petit quelque chose qui nous a empêché de concrétiser. Mais au niveau simplement du rythme, on était bien. Vous vous souvenez dans l'Iowa, j'étais en pole position et puis le moteur a rendu l'âme avant même le départ. Voilà, ça résume complètement la situation. On n'a vraiment pas été en réussite. Et essayer d'avoir un peu plus de luck, peut-être.